C'est une petite promenade pas comme les autres pour cet habitant de Châtenoy et son chien. Ce matin, il est accompagné d'une comportementaliste canine. Emeline intervient à la demande des propriétaires de chiens en cas de comportement problématique. Le comportementaliste canin est un expert en comportement canin. Notre but, c'est selon l'approche de laquelle moi je travaille, d'analyser tout le système familial et un petit peu tous les détails, les antécédents du chien, la façon de le promener, combien de temps, l'environnement notamment aussi, les propriétaires, les habitudes des propriétaires et un petit peu tout le quotidien pour vraiment déterminer les causes des comportements gênants. Puisque je ne parlerai pas de comportement problématique puisqu'au final tout est naturel puisque tout est inscrit dans l'hétogramme du chien. Ici à Châtenoy, il a fallu intervenir suite à l'arrivée d'un troisième chien au sein du foyer. On a eu notamment une morsure relativement grave sur la jeune fille de 12 ans de la famille Cassandra qui a été hospitalisée du coup suite à la morsure. Donc il fallait vraiment intervenir parce qu'il y a quand même des enfants en jeu. Il y avait un grand besoin de remise en question, de réharmonisation du cadre pour justement que tout le monde s'apaise et qu'on n'ait plus à faire face à ce genre de comportement et que plus personne ne soit en danger. Après trois séances, les premiers résultats positifs se font sentir. On a quand même au premier entretien parlé de replacement au cas où ça ne fonctionnerait pas parce que malheureusement, bien qu'on mette beaucoup de choses en place, des fois le cadre fait que soit ce n'est pas sécuritaire, soit ce n'est pas possible. Et du coup là on a beaucoup de chance. La chienne réagit très bien aux mises en place des petits conseils. Elle commence à acquérir beaucoup d'autonomie et ça va beaucoup mieux. Le reste du temps, l'éducatrice doit faire face à d'autres comportements et la période du grand confinement n'a rien arrangé. On a beaucoup notamment de destructions, soit en absence, soit en présence, des vocalises, des marquages urinaires ou fécoles. On a beaucoup aussi de réactivité en ce moment, notamment dû au confinement. Le fait d'être confiné trois mois chez soi, ça n'a pas aidé les humains, ça n'a pas aidé les animaux non plus. Donc la privation de socialisation, de voir d'autres chiens, de voir d'autres humains, des chats, plein de choses. Beaucoup de chiots sont arrivés dans leur famille juste avant le confinement. Et du coup, la réaction première face à un stimulus ou quelque chose de non connu du chien, c'est la peur. La prise en compte du facteur humain est aussi primordiale lors de chaque intervention. On m'a notamment appris aussi à aider l'humain, à faire preuve de bienveillance envers tout le monde, pas que envers les chiens. Donc du coup, on est un petit peu souvent le dernier recours des gens. J'ai déjà eu des gens qui s'effondrent dans l'entretien, puisqu'ils sont au bout, ils arrivent au bout du bout. Et la prochaine case, c'est l'abandon ou l'euthanasie du chien. Emeline intervient sur toute l'Alsace centrale. La durée d'intervention varie selon le chien, le cadre et le maître. Parfois, trois séances sont suffisantes. Dans d'autres cas, plusieurs mois de travail seront nécessaires. Vous me la rappelez au pied ? C'est très bien, félicitez-la. Là, elle a le droit à une friandise, c'est bien. Quand elle est bien placée, il faut lui montrer que c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Sous-titrage FR ?